Alors, par rapport à quelles réquisitions ? Parce qu'il y a eu plusieurs choses. Tous les samedis, pas de possibilité de manifester, y compris le 1er mai, non ? Alors, je vais vous répondre ce que j'ai répondu à, pour ne pas dire de bêtises, la procureure. J'ai répondu à madame la procureure, à mi-entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Voilà ce que j'ai répondu à madame la procureure. Et je me rendrai dans la manifestation ce samedi et le 1er mai, malgré l'interdiction qui m'est faite. Pourquoi vous allez y aller mal pour cette interdiction ? Parce que je suis journaliste. Et que c'est mon travail. Et que j'habite à Paris. Et que je n'ai plus commis comme infraction que d'avoir le malheur d'expliquer fortement à un spécialiste des... Comment ça s'appelle ? Des... Enfin voilà, bref, j'ai accepté de faire un deal avec la maison. Ça ne s'est pas bien passé du tout, quoi. Voilà, ils m'ont arnaqué, en fait. C'est un peu ça qu'on peut dire. Et cette gare d'abus, justement, comment ça s'est passé ? Assez mal. J'ai des bleus partout. Quand je me suis fait arrêter, je me suis fait écrabouiller par terre. Je n'ai rien mangé depuis samedi. J'ai pu boire, mais ce n'était pas facile. Il a fallu se battre un peu. Et je pense que par ma notorité, j'ai pu boire. Alors que d'autres, dans ma situation, ne pouvaient pas le faire. Autant ce commissariat est magnifique et tout neuf, autant le commissariat du 14e n'y allait pas. Voilà, je pense que vous sentez encore l'odeur d'urine qui doit couvrir mon corps. C'est vous donner une petite idée de l'ambiance des lieux, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? J'ai croisé des gens qui sont là pour être rentrés juste dans le magasin et d'en être ressortis et qui ont pris de la préventive. Il y en a qui ont donné un coup de pied dans le bouclier d'un CRS qui n'est même pas tombé à terre et qui, pareil, ont pris de la préventive. Moi, je suis journaliste depuis 10 ans. Je suis pissé dans les mouvements sociaux. Toutes les marques de médias que je vois autour de moi, j'ai déjà bossé pour vous. 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 Probablement tous les médias qui sont ici. Mais à leurs yeux, je ne suis pas journaliste. Quand il y a eu l'attentat de Strasbourg, quand il y a eu les attentats de Strasbourg et qu'on filmait leurs unités dans la grande île de Strasbourg, ils étaient bien fers de nous montrer leurs casques, leurs boucliers, leurs pistolets, etc. Là, on était journaliste. Pas de problème. On faisait leur promotion, quoi. Quand, par contre, on montre leur bavure, on montre ce qui se passe dans la rue et la vérité de ce qui se passe dans Paris aux yeux du monde, alors là, on est interdits d'y retourner parce qu'on pourrait montrer des choses qui ne doivent pas être vues, quoi. Et je pense qu'on a atteint un point de non-retour très grave. Je fais confiance à mes avocats pour me libérer le droit d'y aller librement samedi prochain et le 1er mai. Mais avec ou sans autorisation, j'y serai. Et quelles qu'en soient les conséquences, parce que je suis journaliste en France, dans un pays de liberté, quoi. Et excusez-moi, mais alors ouais, je me suis emporté. Ouais, j'ai fait un toit d'honneur à un policier parce que je m'étais pris une grenade. J'en ai encore le trou dans mon pantalon, si vous voulez voir. J'avais pas de protection dans le pantalon. Je vais s'imaginer ce qui restait de mon genou, quoi. Mais en gros, est-ce qu'Alexandre Benalla a passé plus d'heures quand on regarde avec moi ? Non. Est-ce qu'Alexandre Benalla a un contrôle judiciaire à lui interdit de se rendre sur des lieux en France ? Non. C'est le statut de journaliste indépendant qui est déné. Et mon statut de journaliste n'est pas reconnu. Voilà, c'est tout. Comme je vous répète, j'ai bossé pour tous les micros qui sont devant vous. Mais à leurs yeux, je ne suis pas journaliste. Ça fait 10 ans que c'est la source de mes revenus principaux à 100%. 10 ans, depuis ce mois-ci en plus. Mon premier acte de journalisme professionnel, ça a été le sommet de l'OTAN à Strasbourg en avril 2009. On est en 2019. C'est mon activité principale. Si je vous ouvre mon sac, il y en a pour 15 000 euros de matériel. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui est venu aux forces de l'ordre leur balance des caméras à 3 000 euros dans la tête ? Mon arrestation a détruit la moitié de mon matériel. Est-ce que vous avez montré votre statut de journaliste ? Oui, bien sûr. Mon statut de journaliste, je l'ai dans le sac. Ils l'ont. Il y a un statut d'auteur à l'INSEE. J'ai un statut d'auteur comme n'importe quel écrivain, comme n'importe quel photographe, comme probablement la plupart des journalistes qui sont ici qui n'ont pas la carte de presse. Et je le répète parce que je crois que même là-dedans, ils n'ont pas encore compris. Un policier, pour être policier, il a besoin d'une carte de policier. Un boulanger, pour être boulanger, il a besoin d'avoir une formation de boulanger. Un journaliste, pour être journaliste, il n'a pas besoin d'une carte de presse. Il a besoin d'avoir vendu un certain nombre de fois dans le trimestre aux médias autour de lui. C'est ça qui définit sa profession. Ce n'est pas la carte de presse. La carte de presse, c'est une commission. Certes, c'est reconnu par l'État, mais qui n'est pas obligatoire. Et je pense que parmi les journalistes qui sont ici, il y en a beaucoup qui n'ont pas de carte de presse. Vous avez une carte de presse ? Vous avez une carte de presse ? Non. Vous avez une carte de presse ? Ok, ça fait deux sur trois. T'as une carte de presse ? Non ? Monsieur, il est photographe à Libération quand même. Donc voilà, tu veux y aller aussi ? À un moment, il va falloir que ça s'arrête dans ce pays. On m'interdit de me rendre, faire mon travail. Je couvre les moments sociaux depuis dix ans. La jungle de Calais, Notre-Dame-des-Landes, les différentes ZAD de France, les manifestations à Paris de la loi travail, des manifestations à Paris, etc. Et là, la seule chose qu'on m'interdit de faire, c'est ça en fait. On ne m'interdit pas d'être à Paris. On m'interdit d'aller en manifestation faire mon travail. On avait déjà fait ça avec moi à Calais en 2016. J'avais été arrêté pour un soi-disant vol de Toki-Walki de la police. J'avais eu 250 jours de contrôle judiciaire, une double interdiction de me rendre dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire préfectoral et judiciaire. Et on vient d'apprendre avec mes avocats que cette espèce de... Ils avaient oublié de retirer l'interdiction de territoire de mon dossier. Donc maintenant, alors que ça fait depuis 2017 que je ne suis plus interdit de territoire, si j'étais allé dans le Pas-de-Calais, j'aurais été arrêté, j'aurais été mis en détention parce qu'ils ne l'avaient même pas retiré du fichier. Donc en fait, j'ai un peu de mal à vous résumer mon sentiment là. Je pense que j'ai besoin de sommeil avant de vous parler de ma position sur la justice. Je pense que les journalistes devraient se relever un petit peu, relever la tête, faire leur travail. Et leur travail, c'est-à-dire pas ce qu'on leur demande de faire forcément, dans l'orientation qu'on leur demande de faire, faire leur travail de journaliste. Leur travail de journaliste, c'est quoi ? C'est aussi simple que ça, montrer ce qui se passe. Vous, vous êtes en radio, racontez ce qui se passe. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Quand je me suis pris une grenade, je me suis emporté. Je suis allé voir un policier, j'ai voulu parler au commissaire, il m'a mis un énorme coup d'œil avec son arme. Alors oui, mon Dieu, je lui ai fait un doigt d'honneur. Vous n'êtes pas à ce que vous en avez fait au sein de votre jeu ? Bien sûr, bien sûr. J'aurais préféré ne pas le faire. Mais à un moment, dans cette manifestation, et je les ai mis dans le sac en espérant que les policiers ne les ont pas effacées, parce que je ne sais pas encore, mais je peux vous montrer de cette manifestation, sous trois angles différents, deux policiers qui jettent des cailloux sur les manifestants, deux policiers qui font exactement la même chose que moi, c'est-à-dire qui font des doigts d'honneur aux manifestants, etc. Donc à un moment, on considère que pour un policier, c'est normal de s'énerver. On est dans une situation où tout le monde se tape dessus, où il y a des grenades qui explosent, etc. Donc tout le monde est stressé, tout le monde est nerveux. Je n'arrivais pas à faire ce doigt d'honneur, c'est clair. Là, ce qui m'a poussé à bout, et ça on ne le voit pas dans les images et ça m'énerve beaucoup, c'est que 30 secondes avant que je demande à voir le commissaire, en fait, on sait parler. Et c'est lui qui est venu me voir. Le commissaire, c'est celui qui a une espèce de laurier là dans la tête. Et il me tutoie, « Ah, Gaspard, tu es là ! » Et c'est le commissaire, et je vais te donner son nom parce que franchement, je suis très ennemi contre lui, le commissaire de la CSI 75, donc qui est responsable de la compagnie sécurité intervention de Paris. Et il vient me voir, « Ah, Gaspard, ça va ? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, tu étais en vacances et tout. » Je fais déjà, vous me voyez, s'il vous plaît. Pardon ? Il me connaissait très bien, il me tutoyait, etc. Et je me suis pris la grenade, mais vraiment, elle a pété entre mes deux jambes, 10 secondes après lui avoir parlé. Et c'était sa compagnie qui m'a tiré dessus. C'est là que commence la vidéo, où on me voit tourner en cherchant le commissaire. En fait, j'essaye de le voir pour lui dire, « Je vais vous le parler gentiment, dès que je me casse, vos collègues me tirent dessus. » Et c'est ça que vous voyez, en fait. Donc, c'est le début de l'histoire, maintenant vous l'avez, vous avez les éléments. Ils savaient très bien qui j'étais. La moitié de la compagnie m'a vu discuter avec leur chef. Et deux secondes après, je me prends une grenade. Et ensuite, quand je veux m'expliquer avec le commissaire, on m'empêche d'y accéder en me donnant un coup. Je n'ai pas réagi à ce coup. Je n'ai pas rendu le coup. J'ai insulté quelqu'un. Ce n'est pas bien. C'est une erreur de ma part. Bien sûr, pour les violences que j'ai subies en garde à vue. Ce n'est pas fini. Si vous voulez, on peut y passer la nuit. Mais les violences en garde à vue, les violences au moment de mon arrestation, est-ce qu'Alexandre Benalla, pour des vraies violences cette fois-ci, il a fait autant de garde à vue que moi ? Non. Est-ce qu'il est en contre-judicière avec un déri de son territoire à Paris comme moi ? Non. Il peut se balader tranquillement au Maroc, se faire prendre en photo sur les terrasses, etc. C'est ça la justice, quoi. À un moment, je suis journaliste depuis 10 ans. Voilà. Et je continuerai à l'être, en fait. Avec ou sans interdiction, en fait. Merci, ma gueule. Et je n'ai pas peur. Bravo. Ça veut dire à un moment... Bravo, ma gueule. J'ai été mis sous contrôle judiciaire à Calais. J'ai été interdit de territoire. Ils se sont dit « Ah, ça a bien marché pour l'éloigner de la jungle. On va faire la même à Paris. » Non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Bravo. Vous attendiez. Est-ce qu'il y a autant de soutien qui attendent toute la journée ? Pas du tout. Et je les remercie énormément. C'est vraiment... Merci à toi, d'abord. J'aimerais pouvoir vous envoyer un message à tous, mais je n'ai pas encore le temps de le faire. Je prends 24 heures et après, je vous promis, je le ferai, mais ça fait vraiment plaisir de vous voir. En même temps, ça me fait plaisir. En même temps, ça me fait peur parce que ça montre que tous, vous savez ce qui est en train de se passer là-derrière. Et j'aurais bien aimé que vous soyez dans la salle d'audience. Et que ce n'est pas que ton procès. C'est le procès de la presse. Exactement. Et à un moment... C'est quoi ce pays qui donne des leçons de presse à l'Algérie, qui fait sa révolution proprement, alors que dans Paris, il se passe ça, quoi ? Non, mais la liberté aussi du citoyen. J'étais en garde à vue avec des gens qui l'un avait mis un coup de main dans un bouclier et l'autre s'était retrouvé comme ça à la sortie du magasin et ils l'ont arrêté en disant qu'il était dedans, quoi. À un moment, la police m'a accusé de les avoir traités d'enculés, de machins, des mots que je ne prononce pas, quoi. Ils rajoutent des trucs dans le dossier, ils mentent ouvertement dans les procédures, dans les procédures à vous. Mon dossier, il est épais comme ça, quoi. Pour un doigt d'honneur, quoi. Épais comme ça. Je ne sais pas qu'on était enquêteur, on rédigeait des papiers, des machins, des trucs, etc. On est en France ou pas, en fait ? Est-ce que vous avez répondu à la question des enquêteurs ? Je n'ai pas répondu à la police, mais je réponds à la justice, comme d'habitude. Je n'ai absolument aucune confiance en la justice. D'ailleurs, ils nous ont dit qu'on allait sortir de garde à vue samedi soir. Vous voyez, je viens de sortir à l'instant, quoi. Je crois qu'on est lundi, non ? Je ne sais même plus. C'est pour ça que vous parliez d'arnaque. C'est-à-dire ? Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez fait arnaquer. Oui, après, c'est une technique de flic assez répandue, quoi. Mais oui, vous allez sortir, vous allez sortir. En fait, non, ça a duré trois jours. Et pourquoi vous disiez qu'il fallait être dans la salle d'audience ? Il y avait quoi à voir ? Dans la salle d'audience, il y avait le procureur, il y avait mes avocats. Et en gros, j'ai vraiment le sentiment que la justice n'est pas la même pour tous. Enfin, je pense qu'il y a plein d'autres ajoutés, en fait. J'ai vraiment, il y a eu un blanc dans la salle, je ne sais pas pourquoi c'est sorti, mais Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Même la procureure, elle a bugué, quoi. Enfin, pendant dix secondes, elle a regardé mes avocats. Genre, il abuse un peu, quoi. Vous connaissez cette chanson, quand même ? Non, c'est pas mal. Dites-lui. C'était notre hymne national, quand même. Oui, oui, un mignon, t'en accordé, moi, je l'ai. Parfait. Et du coup, je pense qu'elle a compris le message. Et c'était ma dernière déclaration au tribunal, et je pense que le message est passé, quoi. Si je me fais réattraper samedi dans la manif, et qu'ils veulent me mettre en prison parce que je suis journaliste et que je ne fais que filmer des manifestants, qu'ils le fassent. Qu'ils osent le faire, en fait. Allons-y, quoi. Si on est vraiment en démocratie et qu'on en arrive là, allons-y. Si je dois être la personne qui doit servir d'exemple pour montrer que la situation est vraiment pourrie en ce moment, qu'il en soit ainsi, en fait. En fait, si j'avais peur, j'aurais arrêté depuis longtemps, en fait. Avant d'en arriver là, je me suis déjà pris des grenades, je me suis déjà fait arrêter, j'ai déjà eu des contrôles judiciaires, etc. Si à un moment, moi, je lâche l'affaire, combien de journalistes ici auront peur ? Encore plus qu'avant. C'est justement, exactement, parce que ce qui vient de se passer, je ne dois pas lâcher, en fait. Là, ma demande de carte de presse, elle part demain matin. Je ne voulais pas la faire alors que j'avais parfaitement droit parce que je trouve que leur système est pourri. C'est-à-dire, justement, on n'est reconnu journaliste que quand on a une carte. Quand on ne l'a pas, on n'est pas journaliste. Ce qui n'est absolument pas normal vu que ce n'est pas obligatoire pour avoir la profession de journaliste. Mais comme… Mais est-ce que ça peut encore plus affaiblir votre statut de journaliste indépendant ? Je veux juste qu'ils me foutent la paix derrière. Je veux juste pouvoir passer devant eux avec la carte et faire « pfff ». Voilà, c'est exactement ça. « Foutez-moi la paix, laissez-moi travailler ». Et je sais très bien qu'avec cette carte, tout ça, ça n'aurait pas eu lieu. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Ce qui est en train de se passer dans ce pays avec les journalistes, il faut quand même comprendre qu'il y a une révolution qui vient d'avoir lieu. J'étais en… C'est lui un moment avec un Algérien, tout à l'heure, dans le TGI. Et il me disait « il n'y a pas de violence dans notre pays ». Ils sont en train de faire une révolution. Les flics, ils ne tirent pas au LBD sur les Algériens. Les Algériens, ils ne lancent pas des cocktails Molotov sur la police. Ils sont en train de faire une révolution. Ils ont éjecté leur président. Et enfin, on est en France, quoi. Est-ce que vous reconnaissez cette provocation ? Est-ce que vous êtes parti aussi de la manière dont vous exercez votre profession de journaliste ? Étant journaliste en permanence quasiment confronté aux forces de l'ordre, surexcité, qui sont des films sur les manifestants de 16 ans, qui sont en phase 2 avec une bouteille de bière, alors qu'ils sont… Enfin bref. Je ne sais pas comment répondre à votre question, en fait. Merci. Et je ne sais pas comment répondre à votre question, en fait. Voilà, je suis un peu fatigué aussi. Merci à vous. Merci à toi. Merci, merci. Et rendez-vous samedi, hein ? Oui, bon, ça va. Merci. 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 Merci à toi. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci. 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 je n'ai pas idée il y a Florian Philippot qui voulait que tu te sois libéré il y a juste le point Twitter tu as été peuf je pense que ton père il a déchaîné toutes 8h ton père il a pétard un papa formidable mais ton père il a tout déchaîné c'est normal ils vous ont rendu sous votre matériel ou pas ? t'as combien de bleu là bordel mais c'est quoi tout ça là ? c'est le casque franchement l'interdiction de protection elle est magnifique euh euh je voulais savoir ça c'est arrivé 15 secondes avant le plan c'est exactement l'origine de cette histoire c'est ça en fait ça c'est la vie je viens de dire bonjour au chef de l'unité qui est là genre il me tutoie il me dit bonjour Gaspard ça va bien la forme tranquille deux secondes après ses collègues me balancent une grenade évidemment que c'est énervant quoi si j'avais pas eu la protection là ici là j'aurais un trou dans le genou de cette taille quoi ce pantalon c'est un pantalon de chantier c'est anti-feu je peux vous montrer arrête de faire de la pub j'ai un briquet non mais c'est pas de la pub ça c'est un briquet tempête voilà non mais pour te montrer la différence tu vois à un moment faut pas déconner quoi est-ce que Gaspard est-ce qu'il vous a rendu votre matériel ? alors on m'a rendu mon matériel mais clairement on m'a rendu mon matériel parce que c'était moi quoi je sais que les autres ils ont eu systématiquement le matériel détruit ce que je ne sais pas encore c'est qu'est-ce qui a été fait de mes images et ça ça m'énerve vraiment beaucoup quoi parce que en ne me considérant pas comme journaliste peut-être qu'ils se sont permis de prendre les images qui sont à l'intérieur même pas forcément pour condamner quelqu'un mais ne serait-ce que pour faire du renseignement ce qui est totalement inacceptable c'est contre nos lois c'est contre les lois de l'Union Européenne c'est contre les lois internationales et c'est... on n'est plus des droits de l'homme ou pas en fait ? enfin je vais me poser la question et retourner le truc dans ma tête pendant plusieurs heures et vous répondre peut-être plus tard mais pour l'instant ma réponse est non voilà c'est du délire quoi pour des petites affaires on a des condamnations qui sont une petite fois plus graves que les mêmes il y a 3-4 mois quoi là ils veulent faire peur là ils veulent intimider mais le problème c'est que avec la presse je ne peux pas parler aux nouveaux manifestants je suis bien dans les manifs comme journaliste peut-être que ça fera peur à certains mais ça va motiver beaucoup d'autres quand j'ai commencé à faire du journalisme de manifestation on était 3-4-5 en France regardez combien ils sont aujourd'hui regardez combien il y en a avec des casques télé en manif ça n'existait pas ça ok ? alors ce que je pense c'est qu'avec ce qu'ils viennent de faire demain ils seront encore plus nombreux ouais donc c'est totalement contre-productif en fait c'est pour ça que je ne comprends pas m'interdire d'aller en manif c'est parce que je vais faire un doigt d'honneur à un policier quoi mais je crois que moi j'ai appris des choses sur vous enfin je ne vous connaissais pas avant mais j'ai avu que vous aviez couvert les réfugiés de Calais j'ai été interdit de territoire là-bas aussi bon ben c'est peut-être aussi tout ça qui fait que vous avez un affichage à un policier voilà il y a un affichage c'est-à-dire qu'ils prennent tous les éléments qu'ils peuvent prendre en compte enfin vous étiez peut-être dans le biseur aussi Alexandre Benalla en usurpant la fonction de policier à violenter une personne c'est des violences aggravées ça ok il a fait moins de garde à vue que moi il n'a pas eu de contrôle judiciaire et il est dehors et il est en train de se balader partout en vacances tranquille de se faire pager par tous les services secrets du monde etc non mais enfin non c'est du délire bah peut-être ouais en fait il y a plein d'articles qui ont parlé qu'il y avait un lien avec l'affaire Benalla est-ce que ça a été évoqué est-ce que ta fiche a été évoquée d'ailleurs pour la j'ai entendu Benalla dans les couloirs quand j'étais en garde à vue mais je pense pas que ce soit lié à ça je pense que c'est plus le ministre de l'Intérieur qui veut se taper glans quoi voilà ta fiche elle a été évoquée pour prendre cette décision ? non la fiche S elle est pas évoquée parce que c'est censé être secrète oui mais elle l'est plus elle l'est plus mais elle est pas évoquée au tribunal voilà par contre mon avocat a dû demander fermement au tribunal qu'ils effacent enfin mon interdiction de territoire de Calais qui elle n'est censée n'être plus valable depuis juin 2017 ah ouais elle était toujours ? elle est toujours valable c'est pour ça que j'ai été arrêté à Calais quand j'y suis allé ils l'ont pas effacé donc à un moment quand je fais ça je prends ça et quand enfin normalement c'est fini en fait ça reste quoi c'est quoi cette justice quoi ? enfin voilà alors ça faut demander à mes avocats plus une plainte c'est contre les policiers ah bah là je pense que c'est clair quoi contre les policiers pour les détentions de votre garde à vue plus les recours nécessaires possibles judiciaires contre ce qui vient d'être décidé des interdictions de manifestation c'est bien ces deux ? d'accord qu'elle sera attaquée et et que ce soit clair contre le judiciaire ou pas je ferai mon travail ok ? que je prenne une condamnation de prison ferme pour avoir été journaliste en manifestation en France et bah qu'ils le fassent qu'ils le fassent parce que peut-être que pour moi ça me mettra au gris pendant quelques semaines mais il y en aura 500 des journalistes en plus la manif d'après ça ils l'ont pas compris encore en fait et ce qu'ils ont pas compris aussi c'est qu'il y avait des gens qui vous connaissaient pas donc moi et qu'il y en a plein de gens qui vous connaissent donc merci à eux aussi c'est totalement contre-productif en fait et c'est pas la première fois à Calais c'était pareil c'était exactement la même histoire ça a provoqué les mêmes conséquences et du coup voilà la meilleure agence de pub des journalistes de Paris en fait c'est... c'est ça et Gaspard tu nous as entendu quand on t'a sorti un bon anniversaire vous savez même pas comme c'était agréable c'est vrai il faisait exprès de fermer toutes les portes et toutes les fenêtres pour pas qu'on entende il y a un moment ils ont mis la radio pour pas qu'on entende vous avez remarqué que il y a eu une opération quand ils nous ont extrait du commissariat mais ils étaient à deux sur toi ? non en fait c'était pas moi quoi ? c'était pas toi ? du coup ils ont bien niqué ils ont pris deux mecs en garde à vie ils leur ont mis une capuche noire je pense qu'ils les auront fait baisser la tête ou un truc comme ça et ils les ont fait passer droit devant pour que vous couriez tous derrière et moi je suis sorti par derrière dans une voiture machin l'opération mobiliser trois voitures alors quatre grades c'est quoi là ? quatre barres là ? enfin bon un haut gradé quoi dans la bagnole une bagnole devant moi dans le milieu une bagnole derrière tous en lien taux qui volquise permanent ouverture on était à 150 sur le périph' on a fait du commissariat où j'étais arrêté jusqu'à ici on l'a fait en moins de 10 minutes à l'heure de pointe des fois ils faisaient des trucs j'étais là genre ok code de la route c'est cool quoi j'étais un peu flatté j'étais là genre ça va j'étais un braqueur de haut niveau quoi tout ça pour un doigt d'honneur à un policier c'est un peu excessif quoi voilà mais non on en est là et clairement je pense qu'à un moment les journalistes doivent se réveiller dans ce pays quoi il faut arrêter de baisser la tête là il faut arrêter de dire oui il faut arrêter d'accepter ça je le reconnais j'ai fait une erreur dans un contexte compliqué où vous vous faites tirer dessus un doigt d'honneur c'est moins pire qu'une insulte quoi j'ai pas insulté sa mère j'ai pas insulté son... et accessoirement il m'avait poussé alors que je voulais parler au commissaire qu'il soit disant m'aimait bien quoi donc il n'y avait pas d'hostilité de ma part je voulais juste lui parler quoi mais ouais je lance un appel aux journalistes de ce pays quoi tous là il a été reçu l'appel hein mais... soyez là faites votre travail et arrêtez d'avoir peur vous avez expliqué et montré les imos que vous êtes bien journaliste que vous avez travaillé pour quels médias c'est plus simple de dire pour quels médias j'ai pas travaillé en fait toutes les chaînes de télé françaises TNT comprises en Europe pareil j'ai bossé pour 5 ou 6 médias américains différents je sais pas enfin c'est plus facile de vous dire pour qui j'ai pas travaillé en fait euh... si j'ai quand même travaillé pour BFM télé une fois j'avoue j'avais pas le choix j'avais pas le choix c'était une excuse et euh... on m'a... comment dire... on m'a obligé et euh... mais je les ai surfacturés pour euh... et euh... mais voilà enfin c'est juste un scandale enfin ça fait disons que journaliste ils ont mes comptes en banque ils ont mes factures ils ont tout ma société elle est française mon statut il est déposé en France comme vous tous ils ont accès à mes comptes c'est la justice ils ont accès à mes factures ils savent très bien que je suis journaliste ils voient mes images ils savent très bien que je suis journaliste à un moment s'ils veulent m'empêcher d'aller en manifestation c'est pas pour m'empêcher de casser ou quoi que ce soit c'est bien pour m'empêcher de filmer et de faire mon travail sinon pourquoi je suis interdit de manif ils veulent m'interdire de manif parce que parce que j'insulte des policiers ou... enfin ça n'a aucun sens donc euh... je fais confiance à mes avocats pour déchaîner le feu de l'enfer ils sont très bons pour ça et je les remercie Aïnoa Pascual et euh... Raphaël Kempf sont les meilleurs avocats dans ce genre de situation et à chaque fois que je les vois ça me... raccourcit le... et euh... mais... non j'accepte pas cette peine j'accepte pas ça quoi genre... je suis né dans un pays libre je suis né dans un pays où la presse est libre je suis né dans un pays où à un moment... face à ça on baisse pas la tête quoi on la relève et on y retourne voilà et je terminerai sur ce que j'ai dit à la... procureure et euh... ça lui a bien plu d'ailleurs Ami, entends-tu le vol nord de Corbeau sur nos plaines ? je terminerai là-dessus merci... merci à toi merci à toi merci attendez-vous samedi alors ? oui à vous 27 ? est-ce qu'il est là-bas ? je suis là ils l'attendent ses parents ce qui me paraît dingue c'est comment on peut taper quelqu'un en garde à vue en fait c'est un peu naïf mais euh... je m'entendais mais euh... je m'entendais mais euh... je m'entendais mais je ne sais pas s'il est là-dedans s'il est encore sorti quand est-ce que vous l'avez vu ? le juge voulait avoir des nouvelles c'est pas la chose c'est pas la chose c'est pas la chose juste les samedi non samedi et premier mai les samedi et le premier mai mais la semaine vous avez le droit d'être chez vous à Paris ah non en fait je suis censé rentrer à Strasbourg chaque samedi quoi oui chaque samedi et du lundi au vendredi j'aimerais d'ailleurs savoir à 200 billets à 200 balles l'aller-retour qui va me payer l'aller-retour tous les samedis quoi mais la semaine entre le lundi et le vendredi vous pouvez être à Paris ouais je peux être à Paris et le samedi c'est moi vous devez rentrer ou être ailleurs ça n'arrivera pas en fait non non j'ai bien compris mais c'est juste pour que dans les faits on l'écritait bien c'était bien surcalé il y a eu des abus là c'est du délire ok et il y a un moment où j'aime pas prendre des coups à la place des autres mais là j'ai pas le choix en fait c'est soit je le fais soit les autres y vont avoir peur quoi et pour que les journalistes continuent à faire leur travail en France la tête haute et puis j'y retournerai avec ou sans interdiction voilà et je fais confiance à mes avocats pour la faire tomber si ça se trouve elle va tomber parce que là si vous y retournez samedi c'est quoi ? tout de suite c'est prison ? c'est probablement ça c'est tout de suite ça d'accord donc vous savez me retrouver ? on sera là on sera là on va pas te lâcher merci d'être venu en tout cas vraiment beaucoup à vous tous il n'y a pas que moi c'est à vous c'est à vous je crois que c'est news ils étaient au 5ème étage ils avaient loué ça va pas le droit d'y aller on est maintenant c'est pas souvent mais ils ont les moyens c'est quand ils m'ont étranglé au sol quand je me suis fait j'ai appelé ils m'ont traîné par terre enfin alors je viens d'apprendre je viens d'apprendre que c'est Rémi Bussin qui avait filmé votre arrestation j'ai cru voir plusieurs vidéos mais j'ai rien vu encore pour l'instant c'est au moment de mon arrestation en fait il m'a mis un genou heureusement j'avais mon casque il s'est décroché de ma tête c'est un casque qui est fait pour les chutes de snowboard donc normalement c'est fait pour se taper la tête dans un rocher il s'est décroché de ma tête quoi c'est pour vous donner une idée à quel point quand j'étais au sol le policier avec sa protection sur le genou il m'a mis un coup de jumeau dans le casque le casque il est pas explosé mais il s'est retourné quoi on dirait c'est meurtrier un petit peu le coup enfin voilà je veux dire à un moment je vais digérer un peu et vous répondre d'une manière plus calme dans quelques jours parce que je pense que j'ai peur de dire une connerie là voilà le merci beaucoup d'être venu merci à toi c'est donnant donnant c'est donnant donnant c'est pas bien Le Média, rajoutons de ces infos, au cœur de l'info. Le Média, rajoutons de ces infos, au cœur de l'info. Enlève cette bombe de ton sac.